Et c'est parti, salut Paris 20, on est vendredi, on est chaud comme des barriques à frites Ce soir vous êtes sur Pluto Caustic Radio, comment ça va ? Alors Clément tu nous appelles de Paris 20 et t'as des problèmes d'érection, je crois tu vas nous en parler tout de suite, tout de suite, tout de suite On a envie de changer mon nom Excusez-moi mon petit, alors on parle de Clément qui est bien au collège Jeanne d'Arc Le mec il l'affiche sur Alors tu disais que t'avais du mal à avoir le kiki dure Tu disais que t'étais amoureux de Caro et que t'avais zizi bâton quand tu voyais Caro, c'est bien ça Ok on fait une grosse dédicace à Caro et d'ailleurs Caro nous appelle tout de suite Ouais attends on se moque, les radios libres nous ont appris beaucoup de choses tu sais Elle nous a appris qu'on pouvait être payé grassement à faire ce qu'on est en train de faire pour 50 000 Mais bien plus que ça, encore des dons, merci à tous ces dons On a appris, alors que j'étais idiot à dire en fait que pour les dons de 1 euro Parce qu'en fait on s'est aperçu que la marge de Buy Me A Coffee, qui sont très sympathiques par ailleurs En gros sur 1 euro ils prennent 50 centimes Alors attention, Buy Me A Coffee, pas sûr Je crois que c'est la marge Paypal ou frais bancaires Ok mais il y a des marges Voilà vu qu'on paye des fonds, bon en gros effectivement peut-être le don de 1 euro Enfin sachez qu'un don d'1 euro c'est un don de 50 centimes, ce qui fait toujours plaisir Mais effectivement alors que par exemple sur 30 balles ça faisait plus 1 euro 50 Bon alors en gros plus c'est gros, moins ils prennent de marge et plus on touche Mais en vrai même 1 balle si ça fait 50 centimes c'est bien Oui non voilà, on s'en doutait mais c'est vrai qu'ils se font pas chier sur les petits dons Je crois qu'on est sur des marges Paypal mais je crois que c'est vraiment l'inverse C'est ce qu'on reçoit quand ça passe sur Paypal C'est un petit scandale d'ailleurs ce truc, t'as 1 euro, on te prend 50% On t'en met 30, c'est vraiment un truc de pute Ouais non non mais il y a un vrai truc sur ces microtransactions Je pense que c'est ça qui nous baisent Mais toujours est-ce que vous avez continué à donner ? Ouais et ça c'est beau On a encore ce décalage j'ai l'impression Bah ça c'est de votre faute, ça j'y peux rien moi Bah non non, moi je suis revenu dans ma pièce habituelle, je ne comprends pas Ça va nous obliger à prendre notre temps À s'écouter parler Tu sais à un moment avec cette société qui va à 2000 à l'heure Il faut savoir parfois freiner des cas de fer quoi Et dire je vais prendre mon temps, je vais m'écouter parler Voilà et ça c'est important Ouais mais si j'écoute vraiment ce que tu racontes Est-ce que je fais un podcast avec toi ? Non mais pose-toi des questions aussi Peut-être, peut-être Alors c'est vrai que si je commence à prendre mon temps pour parler voile Pour parler monocoque et pour parler du Pluto Caustic Boat Qui a été créé aujourd'hui grâce à vos soucis ? Ah bon ? Ah oui ! Alors je vais tout de suite passer là-dessus parce que je sais que ça peut faire chier les gens Il y a des gens que ça fait chier effectivement Oui et beaucoup d'ailleurs C'est pour ça qu'on va laisser Qui ce serait ? Après je laisse ça libre à l'interprétation Non non mais c'est complètement normal que ça fasse chier les gens Moi-même avant de me mettre comme ça à fond Un corps perdu à me jeter dans la course de bateau Je trouvais ça chiant Vous verrez quand on sera en mer ce sera pas la même musique Toujours est-il que voilà je vous le dis J'ai le pack entier Merci à tous Combien alors ? 29 balles Oh bah ça va et du coup avec ça on est bien ? Avec ça on est parfait Avec 29 balles j'ai tout ce qu'il faut Par contre je peux pas personnaliser le bateau plus que ça Donc y'avait pas plutôt caustique Donc je vais vous demander de choisir Urbain c'est à vous que je parle Soit je prends le bateau pirate Donc j'ai un grand crâne sur la voile Et une sorte d'imitation bois assez dégueulasse pour la coque du bateau D'accord Soit je reste sur quelque chose dont je vous ai parlé la dernière fois Un peu plus mi-caline Un peu plus haute Artipol Un peu plus artisan français Mais est-ce que se mettre en pirate C'est pas directement dire à nos concurrents On est des fous Et c'est pas dangereux Alors on a ça On a aussi Maître Cox et les petits cordons bleus J'ai Charal La viande aussi J'ai tout J'ai tous les sponsors J'ai Hugo Boss également Non mais attends Fais-moi plutôt une liste des sponsors Parce que Charal Bah c'est ceux que je connais J'ai Charal L'Occitanie C'est des crèmes pour les mains Donc ça hors de question Mais ça j'aime pas trop Ah je déteste ces magasins Banque Poculaire C'est ma banque Bon ok J'ai quoi d'autre Banque Poc ? Banque Poc ? Non C'est tout ce que j'ai J'ai Larousse Bah c'était bien C'est bien ça pour vous les bouquins Ouais mais J'ai pas envie de mélanger mes deux passions Non mais tu sais quoi Je vais rester soit pirate Soit Artipol Mickaline C'est à vous de me dire Ok mais c'est domm Alors on peut vraiment rien marquer Déjà le nom de notre bateau D'habitude les bateaux Ils ont un nom Ah ils s'appellent plutôt Caustique Là j'ai été Ça j'ai dit à l'appli direct Mon bateau ce sera le plutôt Caustique D'accord Et ça c'est bon Ça c'est bon Bon Bah écoutez Moi Kira to Mickaline C'est à vous de me dire Je sais Je sais que c'est pas un choix Que vous pensiez Ah bah non mais là Là vous me prenez le dépourvu Bah ça c'est bien Alors attends Bon attends Déjà je voulais te faire un petit son Que t'aimes bien Un petit son du vendredi T'es prêt ? Vas-y Tu l'as ? Ouais Oh c'est sympa Allez A ton avis c'est quoi ? Alors te connaissant T'as pris une petite broodogue ? Non non c'était Je suis allé juste en bas Ah de la 8-6 C'est de la 8-6 Non non Ouais c'est Ouais parce que Non parce qu'à la 8-6 J'ai arrêté Si tu veux Je suis passé En fait moi c'est Les vents naturels Tout ce qu'est Sans sulfite C'est ça Les sulfites C'est ça qui m'a niqué les dents En fait à la base Je crois que c'est l'héroïne également Tu crois ? Tu crois que ça joue ? Tu crois que ça joue ? Capsule ? Il est où mon chien ? Il est où mon chien ? Tu crois que ça joue d'héroïne ? Je sais pas si tu l'avais déjà fait Elle est connue Les gens qui te connaissent savent que Le punk à chien avec son chien capsule C'est quelque chose d'assez récurrent Mais dans le podcast Je crois que c'est la première Ah ça me fait plaisir de la sortir Elle fait mal en fait C'est dur de la faire Mais nous aussi Nous aussi elle nous fait mal Ah celle-là putain Bah c'est quoi ? Vas-y dis-nous Tu bois quoi ? Je tiens à dire que c'est En fait Comme toute bonne imitation Je n'imite pas une personne J'imite quelqu'un Qui imite quelqu'un Et là j'imite Bernard Compo Je suis allé plus loin Putain D'ailleurs Bon tu bois quoi ? C'est quoi ta bière ? Il n'a pas dit encore C'est juste une Aïno Ken Mais je parle de Bernard Compton Tout ça pour ça Mais non mais Tout ça Ah bah super Une Aïno Ken Non mais Je me suis lancé Dans le retour Dans les trois frères d'eux Je ne l'avais pas vu Ah moi non plus Je n'ai pas osé Tu vois Et j'ai vraiment cru Parce que J'étais trop confiant En moi-même Que je allais pouvoir Me le faire d'une traite Et en fait Il est incroyable ce film Parce que Il a vraiment l'air De durer trois heures Je te jure Si tu rentres dedans Tu as fait combien de temps là ? J'ai fait la moitié en fait Et en fait Là on rentre Je rentre vraiment Dans le dur quoi C'est qu'il y a des films Comme ça Qui ont vraiment l'impression T'as l'impression Qu'il dure des heures Et celui-là Je me suis dit Bon allez C'est pas grave Je sais que ça va pas être Très marrant Mais le truc C'est que c'est Vraiment pas marrant Mais en plus Non mais ce qui m'attriste pas C'est que c'est pas C'est pas trop pas marrant Ce qui est fou C'est qu'ils ont réussi A faire pas forcément Un pas marrant Des blagues Qui sont pas marrantes Mais ils ont fait surtout Un pas marrant Les personnages en fait Sont méchants C'est à dire Vraiment Ils ont trop trop mal dosé Le truc Tu sais En comédie Où des personnages sont méchants Mais tu les aimes quand même bien Genre Mary David Ou même Les trois frères Un qui est parfait En fait c'est des vrais fils de pute Mais tu les apprécies quand même un peu Et tu t'en rends compte Que quand t'es plus grand d'ailleurs Tu vois moi Il m'a fallu beaucoup de temps Pour que je me rende compte A quel point ils étaient tous odieux Alors Tu vois dans leur Dans leur registre quoi C'est vrai Mais c'est odieux qu'ils passent Là c'est vraiment Ils sont Affreux Et vraiment Le film dure des plombs Je sais pas si j'arriverai A faire la deuxième Tu peux nous pitcher un peu Parce que je vois pas Là en gros le premier Ils sont potentiellement Tous les trois paires de Non Comment ça marche C'est quoi l'histoire En gros En gros En fait c'est trois demi frères Qui ont tous eu une mère Qui a fait de la chanson Aux Etats-Unis Et qui a eu un petit hit En fait Et puis en fait Elle a eu trois gamins Mais elle les a Elle les a tous abandonnés Et quand elle meurt Ils sont tous rejoints Parce qu'il y a 300 000 balles A se partager Sans patate Pour chacun Sans rien du tout Pomme de terre Et du coup Et du coup Ils vont chez l'huissier L'huissier leur annonce Qu'il y a 100 patates Pour chacun Qu'il suffit de finir demain Et le jour où ils viennent Il n'y a pas Les 100 patates Parce qu'en fait Il n'y a plus 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 Parce que la date limite Était dépassée Et du coup En fait la veille Ça allait Mais en fait En gros Elle avait dit Si vous ne trouvez pas Mes orphelins Si vous ne trouvez pas Mes gamins Je donne ça A un orphelinat Un an et un jour Voilà Il y avait une date Et voilà Ils l'ont baisé Bon bref Et du coup Ils sont tous dans la merde Et puis Parce qu'en fait Il y en a Legitimus C'était riche Il bosse dans une start-up Horrible des années 90 Il était riche Et Campan Et limite Clodo Et Bourdon Il est Il a un métier Mais il vit au crochet Il essaie de trouver Une belle famille Bourgeoise Voilà Et en gros Vu que quand il s'annonce Les 100 patates Ils dépensent de la thune Ils sont dans la merde Et du coup Ils sont endettés Et puis le road trip Et puis ils trouvent le gamin Voilà Et du coup Ils sont un peu méchants Et c'est cool Bon de toute façon Les trois frères Franchement Tout le monde le sait Mais je l'ai vu 100 000 fois A chaque fois Que je le re-regarde Il est remarrant Il est parfait Il est vraiment parfait En plus le dosage Vraiment comédie Un peu grinçante Sociétale Qui parle des pauvres Sans justement Faire du Christian Clavier En mode Les pauvres Dans les comédies de merde En fait Les pauvres Ils sont toujours vus Comme les gentils Et les riches Comme les méchants Et là C'est un peu comme Dans l'affreux C'est les méchants Les bonnes comédies italiennes C'est des pauvres Mais ils ne sont pas relous Bon bref Franchement Je ne vais pas dire Que tout le monde le sait Les trois frères C'est trop bien Bref Et dans les trois frères Deux Le pitch Ils croient Qu'ils vont toucher Un espèce de reliquat De 3000 balles Et en fait Ils n'ont tous pas de thunes Et en fait Ils les doivent Et puis alors En fait Après ils n'ont vraiment Ils n'ont vraiment 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 pas de thunes C'est-à-dire que Campan Fait un one man show Tout pourri D'humour Qui a chié Legitimus Est devenu Un gigolo Et puis Bourdon Lui Fait style Qu'il est prof de philo Et en fait Donc il est marié A une meuf Horrible Genre vieille fille Prof de lettres Vieille fille Qui vit avec sa mère Et il attend qu'un truc C'est que la mère crève Et il fait style Qu'il est prof de philo Alors qu'en fait Ils vendent des sextoys Sur un parking Et en fait C'est glauquissime Ok c'est sordide Dès le début C'est sordide quoi C'est sordide Normalement Il devrait y avoir Des bonnes blagues Mais le Je ne sais pas pourquoi Ça ne prend pas Ou tu crois Qu'ils ont perdu La touch Ah ils ont tout perdu Ils ont tout perdu Ça c'est sûr Il n'y a pas une blague Qui passe Les second rôles Sont nuls Et c'est très dur A regarder Après Les trois frères Le premier C'était déjà Un alignement de planète Je sais que toi Je crois T'es fan Des films d'après Notamment le Paris Le Paris oui Mais l'extra-terrestre Et les rois mages Ils sont regardables C'est déjà de la merde En fait Ils ont eu Une chance incroyable Avec cet alignement là Sur les Mais en fait Il y a un article Trop bien Qui est disponible En ligne Sur l'histoire Des trois frères Où ils expliquent En fait Ils ont eu Un chef-op de fou Qui a fait des films sérieux Qui leur a appris A faire un vrai film De cinéma A leur place Ils ont eu Des second rôles De fou Il y a eu De la réécriture Avec des mecs En gros Ils ont Il y a eu Un alignement Des forces aussi C'est à dire Que Il y a plein de gens Qui ont fait en sorte Que le film soit bien En dehors d'eux Et puis après Je crois qu'ils se sont dit Bon ben non Mais on sait faire Et en fait non Mais là Vraiment C'est dur Et en plus Là Ce que je ne t'ai pas dit C'est que Campan A une fille Dont on n'a jamais Entendu parler Qui est genre Une Ah ben Ils l'appellent carrément Une beurette Même s'il ne faut pas Du tout dire ce mot Ils ont repris La même histoire En fait La tune Vous n'avez pas compris Ça me rappelle Je ne sais plus Une pièce de théâtre Je crois Avec Legitimus Qui fait du rap Je ne te souviens pas de ça C'était horrible Avec la casquette Sur le côté C'était en 2015 Horrible Ne m'oblige pas A ressortir l'histoire Des pipiouettes Des quoi ? Tu sais Je l'ai déjà dit Je l'ai déjà dit Je vais le redire Mais les vrais Causticos le savent Une comique Dont je ne citerai pas le nom Parce qu'elle ne veut pas Qu'on sache que c'est elle Attendez à Montreux De passer Et là Elle était au bar Comme ça Devant un bol de cacahuètes Là Pascal Legitimus passe Alors qu'elle ne l'a jamais vu de sa vie Il lui dit C'est des cacahuètes Elle fait Déjà Elle doit procès Pascal Legitimus Qu'elle n'a jamais vu de sa vie Et tout Et elle fait Ouais Il fait Elles sont où les pipiouettes Et il s'en va Et il s'en va Et elle ne l'a jamais revu C'est la seule chose Qu'il lui a dit C'est génial Et cette blague Je ne sais pas Si elle est géniale Elle est incroyable Le fait qu'il la sorte Une inconnue Et s'enfuit ensuite Dans la nuit C'est génial C'est Batman De la blague nulle C'est les pipiouettes Et il s'en va Il disparaît Franchement Tu vois Là il a un vrai truc A jouer quoi Non Mais ouais Mais tu vois Ce truc là Il me fait peur Également On en a parlé Juste au début Du reconfinement Avec ma moitié Et c'est Moon Non alors Les Visiteurs Moi je suis Un grand fan du premier Et bah pas moi Mais vraiment Le premier C'est vraiment un truc Qui me Même encore aujourd'hui Clavier me fait mourir de rire Tu vois Je trouve que Je trouve que le casting Est incroyable A part Anemone Qui me pose pas mal de problèmes Et qui m'en a toujours posé Ah oui mais c'est Non non Marianne Chazelle Pas Anemone Marianne Chazelle Mais le Mercier Exceptionnel Voilà Mais voilà Ça j'adore Et le Mercier Elle est incroyable Le 2 Bon bah Muriel Robin Remplace le Mercier Mais il y a encore Clavier qui me fait marrer Et j'avoue que Surtout Jacquard Surtout Jacquard Mais ça fait longtemps Que je l'ai pas vu Voilà le 2 Moi je suis un très très gros fan De Jacquard Parce que Jacquard C'est un peu le perso Qu'il fait dans Les Anges Gardiens Et tu se connais Ouais Ouais mais c'est ça C'est ça Et alors derrière T'as Donc Les Amériques Qui est un remake du premier Que je crois que j'ai jamais vu Et donc le 3 La Révolution Française Qui est sortie il y a peu de temps Attends mais est-ce que t'as vu Non il y a Les Visiteurs en Amérique Mais il y a deux Les Visiteurs en Amérique Ah bon ? Il y a Les Visiteurs en Amérique français Et il y a Le Visiteur en Amérique Fait pour les Ricains En anglais Qui lui doit être fou Regardez Non mais c'est celui-là non ? Bah je crois qu'il y en a deux Pour moi le Visiteur Amérique C'est un remake du premier Qui fait pas partie en gros Du Visiteurverse C'est à dire que là Ils ont fait le 3 La Révolution Comme si Amérique N'était jamais arrivé Tu vois ce que je veux dire ? Ah ok Ah ok Donc je pense qu'il a dû être fait En français et en anglais Mais c'est un remake Du premier Mais avec les mêmes acteurs Et je crois Pas le même réal D'accord Voilà Et donc Mais pareil J'hésite à me lancer La Révolution J'hésite parce que Je sais que ça va être de la merde Et j'hésite aussi Parce que je sais que Clavier Va quand même Je crois me faire marrer Dans son rôle de Jacouille Mais je pense que non Parce qu'en fait Ces trucs-là C'est que Non C'est ça le truc C'est que Les comédies ratées C'est comme En fait Là quand tu rates Vraiment une comédie C'est que ça devient Juste un film chiant Même pas drôle C'est juste que le film Est chiant Les bronzés 3 C'est ce qu'ils ont fait Avec les bronzés Voilà c'est ce que j'allais dire Les bronzés 3 Parce qu'aussi A rigueur Je sais pas Ils avaient enchaîné Quelques vannes Et tout Non le problème C'est que C'est que Ouais Ils essayent de De faire jeune Et puis ça marche Souvent pas C'est souvent pas du tout Ce qu'il faut faire C'est Je sais pas J'ai du mal A comprendre Comment tu peux Réussir une suite 20 ans après D'une comédie Tu ne peux pas Tu ne peux pas Est-ce qu'il y a déjà Une comédie Qui a repris Comme ça Dub et Dumber Toi t'avais J'ai pas vu J'ai pas vu Le 2 Il paraît Que les fans Aiment bien Quand même Que c'est pas si horrible Que ça Ça m'a fait tellement peur Tu vois Il y a des trucs Que j'ai pas envie De tâcher Je pense que c'est horrible Quand même Mais en fait Une suite D'une comédie Je sais pas si c'est Je sais même pas si Non j'allais dire Est-ce qu'il y en a Même quand elles sont Juste après Qui sont bien Airplane 2 Il est horrible Parce qu'il reprend Des images du premier Genre une bonne Vingtaine de minutes Wayne's World 2 Je crois Est marrant Ghostbusters 2 Est sauvable Aujourd'hui Complètement annulé Et pas regardable Mais Ace Ventura 2 Estait très bien Ace Ventura 2 Et OSS 2 Qui est incroyable Et OSS 2 Non bah tu vois Les suites Potentiellement Dans une comédie Faut faire juste après quoi Mais 20 ans après 30 ans après J'ai du mal quoi Faut enchaîner Mais ouais 20 ans après C'est pas possible Parce que Mais quoi que En fait Ça dépend juste De si la personne A vieilli Ou est restée dans le game Je suis persuadé Que Tu vois Qu'est-ce qui fait Qu'Alain Chabat Est encore marrant Et que Tu vois Que les autres Le sont pas C'est Ou que C'est aussi Des parcours Tu vois On a vu Comment il s'appelle Bourdon Faire ses clips On peut plus rien dire Ça a presque Je pense 10, 15, 20 ans Maintenant peut-être Mais on peut plus rien dire Tu sentais Qu'il Il commençait un peu À vriller À shifter Après voilà Moi je l'ai revu Dans des vidéos À côté Où il était assez Assez drôle Et encore Encore fin Mais là L'alchimie Elle marche plus Tu vois Ouais ouais C'est comme Ellie C'est comme Je sais pas Mais Ellie Ça m'a fait un choc Ellie c'est Moon J'ai l'impression Que du jour au lendemain Ça s'est éteint C'est peut-être nous Qui changeons aussi C'est vraiment la bossa Non mais en fait C'est quand C'est peut-être l'album de bossa Peut-être Non mais ce que je vois Moi C'est ces deux là C'est Le shift dramatique A été raté Et tu vois qu'à un moment De leur vie Ils voulaient le faire Et ils l'ont raté Et ils l'ont pas supporté Campan il l'a réussi Campan il l'a réussi Et c'est pour ça Que lui carrément Il ne veut plus faire de comédie Tu vois Il a du mal A reformer les inconnus Lui il est assez lucide En fait les autres voudraient C'est peut-être lui Le plus fin des trois En fait Bah oui Et lui Il veut pas Mais je pense que Que ce soit pour Ellie Ou pour Didier Bourdon Ça aurait dû être En vrai C'est un des meilleurs Acteurs de sa génération Je pense qu'il pouvait tout faire Et qu'il pouvait être énorme En tout Bourdon Ouais Et Oui Non mais Pour moi il est exceptionnel Et le virage Le fait qu'il ait pas eu De César Dans des rôles sérieux Pour moi c'est Genre une erreur C'est vraiment Énorme Mais Est-ce qu'il a fait des films Est-ce qu'il a eu un rôle Un peu dramatique Même dans un film Qui aurait pas marché Non Campan oui Mais non On lui a pas Trop l'estime Bourdon Il a jamais eu son rôle Dramatique Non Enfin si Il en a eu Mais pas Enfin non Je crois qu'il en a pas eu D'ailleurs Et puis Il le déguise toujours En gonzesse aussi Il y a tout un Non mais c'est vrai Il a fait Il a fait J'ai vu une interview de lui Il y a pas longtemps Où c'était Salamé Qui l'interview Il l'a fait 4 fois Déjà dans les inconnues Il le faisait tout le temps Mais dans les films Il l'a fait 4 fois C'est beaucoup quand même Ah bon ? Après je ne suis pas calé Dans sa filmo Il a fait Madame Irma Il a fait 4 fois Donc c'est C'est quand même Beaucoup dans une filmo De faire 4 fois S'établiser en femme Et puis c'est D'ailleurs c'est un truc Qu'on refera plus jamais ça En vrai Madame Dothfire ? Ouais Mais Madame Dothfire C'est encore Quelqu'un Qui Qui est un mec Mais il y a des comédies Notamment américaines Totalement Premier degré D'un mec Qui joue une meuf C'était même Une théorie A un moment Occulte De la comédie américaine Qui était que Quand les noirs Voulaient vraiment Percer à Hollywood A un moment On leur disait Ok mon gars Il faut te déguiser en meuf Et c'était arrivé A Jamie Fox C'était arrivé A Martin Lawrence C'était arrivé A Eddie Murphy Et en gros Il y avait Ouais Des gens qui disaient Les noirs à Hollywood Les acteurs comiques A un moment Si hyper strong On va leur dire Ok mon gars Et souvent ça niquait Leur carrière d'ailleurs Tu vas faire un film de merde Où t'es déguisé en meuf C'est la seule façon D'être vraiment mainstream C'est comme ça Tu vois Ils l'ont fait Aux noirs d'Hollywood Et ils l'ont fait A mon pauvre Bourdon Donc C'était Ouais Non mais Bourdon Je crois qu'ils voulaient Bon bref Faut pas me lancer Sur les sujets sérieux de l'humour Vous savez que je suis chiant Avec ça Ouais ouais Écoute Non mais il y a peut-être Une petite sensation de gâchis Alors avec ces trois là Pour moi Bourdon C'est le plus fort C'est le meilleur acteur Mais tout le monde le dit Maintenant Tout le monde le reconnait Et puis de toute façon C'est pas du Moi j'estime Lui il pense que Peut-être il aurait pu faire mieux Mais Mais avoir fait Autant de sketchs Filmer Autant de persos Avoir marqué Autant de gens Enfin je veux dire Oui non mais ça On pourra pas On pourra pas Leur enlever La carrière Pour cinéma Qui était incroyable Oui oui c'est ça De toute façon Il y a pas besoin de Faut arrêter de mettre Le ciné au dessus de tout Il y a pas besoin d'avoir fait Enfin tu vois Chabat il a Enfin ils ont fait Que la cité de la peur Les nuls Et ça reste Ouais non non Mais c'est sûr que Si c'est pour aller faire du cobu Et des merdes comme ça C'est pas la peine Ouais Mais tu vois Chabat il comprend Lui il va chez Dupieux Parce qu'il sait Qu'il va pas faire un énorme Ouais mais tu vois Voilà tu vois bien Que c'est pas du tout La même approche du truc quoi Bah oui oui Après Chabat a fait Des films de merde aussi Tous ses projets Sont pas incroyables Tu vois Ouais mais pas trop Vraiment pas trop Son C'est ça Son Santa Je l'ai vu Il est bien Son marsupilami Il est bien C'est jamais Je te dis pas Qu'ils sont exceptionnels Mais Chabat il fera Jamais une énorme Il sera jamais gênant Jamais jamais Il fera pas les bons Z3 quoi Ça c'est sûr C'est impossible C'est impossible D'ailleurs Faroudia avait dit On fera la cité de la peur De comme les inconnus Quand on aura besoin De payer nos uns Pourquoi Ils le détestent vraiment encore Ouais Bref Euh Et ben voilà Désolé C'est chiant Ça fait chier Alors là Il faut tout de suite Que je fasse du Lancement un autre sujet Parce que là La comédie Ça fait chier Alors ça sera pas mal Alors on va re-être Dans la newsletter De AA Voilà Parce que dès que tu parles D'humour sérieux Là je sais Et je lui fais un big up Qu'il va bien aimer ça Tu crois que ça lui plaît La petite analyse comme ça Le petit Ouais mais il y a des gens Qui ont payé du pognon Ils veulent quoi ? Ils veulent du cluse Alors je leur ai déjà fait une voix Très bien Mais ils veulent d'autres trucs Tiens dis un truc sur ta vie perso Ils aiment bien ça Partage Alors ben je sais pas Non il y a Partage grand Dis Il y a un mec qui nous a dit Si si attends Il y avait des demandes Dans les Dans les mecs Qu'on filait Qu'on allongé un peu Du Du pognon Du flouze Du flouze Et merci hein Et puis les messages Surtout les messages Alors c'est con ce que je vais dire Parce que j'adore l'argent Et ça nous arrange bien Mais Les messages me font J'allais dire Me font autant plaisir C'est vrai Mais après quand j'aurai l'argent Sur le compte en vente caustique Ça me fera plaisir aussi Non non mais les messages Sont hyper sympas C'est sûr Et franchement Je sais plus Merde Il y a quelqu'un qui voulait Qu'on parle d'un sujet ensemble Merde Merde Mais le message Qui parlait Des observations Welbeckien Il y a plein de Il y a quelqu'un Qui écrivait sa thèse Oui J'ai écrit ma thèse En écoutant Plutôt confiné 1 Je l'ai soutenu Quand Plutôt confiné 2 A repris Je lui ai demandé De quoi ça parlait J'ai pas eu de réponse encore Ça vraiment Non mais vraiment Je vais pas chier Tu me connais Je suis pas une salope Mais Non mais vraiment Ça fait plaisir quand même Tu te dis Il y a des gens quand même Pour qui ça compte Et ça Ça me touche Bah ouais Et puis tu sais On a pas trop l'habitude Finalement De savoir que Que les gens nous écoutent Nous tu vois Bon bah on enregistre Après on balance ça Sur la toile Et puis on passe à autre chose On est un peu comme ça C'est pour ça que moi Je vais aller sur les routes Je veux juste voir les gens Bah bien sûr Prendre la tête Entre tes pognes Et les regarder C'est pour ça que je fais du stand-up J'en ai rien à foutre Mais je veux juste voir les mecs Les sentir Je vais aller dans le Poitou Je vais dire Toi t'es du Poitou Bah vas-y fais-moi goûter un plat De chez toi Un plat du Poitou Et voilà Et j'y vais Et souvent je vomis Parce que c'est pas forcément bon Mais le mec Le mec il est vrai Il a fait son plat Il a fait sa sauce Il l'a fait avec ses couilles Son plat Avec ses tripes Et son cœur Voilà ce qu'il a fait Alors c'est pas bon Ça fait gerber Ça on le dit C'est dégueulasse Ton plat il est dégueulasse Le mec n'est pas forcément sympa On dort mal Non Mais on a vu On a vu les gens On a vu les gens Ah si putain Urbain si quand même On a reçu un message D'un mec Ou d'une meuf Non Clément Un mec Qui nous dit Un couple d'amis Ah bon ? Ah bon ? Quand on s'appelle Clément Ah bon ? Assieds toi J'espère que t'es prêt Non mais attends Non mais quand on s'appelle Clément On est forcément un mec Pardon Non non mais je sais pas ce qui m'arrive Moi je suis en même temps Non mais n'importe quoi Je suis pris au jeu Tu sais Bonjour plutôt Je le prononce Je le prononce Cancelled Un couple d'amis Me soutient Que vous vous foutez de la gueule De François Cluzet Dans les passions Cluzet Alors que moi Je défends l'inverse Que vous l'aimez au premier degré Est-ce que vous pouvez trancher S'il vous plaît ? Est-ce qu'il faut vraiment Trancher ? Non mais écoute Je suis surpris Que des gens aient des doutes C'est fou Vous pensez vraiment Qu'on s'inflige des films De François Cluzet Parce qu'on l'a eu On l'a eu trois fois Dans le podcast Non mais c'est Il nous a appelé au téléphone Vous êtes dingue La vérité se situe Au trois quarts Et on l'a déjà d'ailleurs Très 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 bien expliqué Dans la longue intro Du premier passion Cluzet C'est vrai C'est vrai Réécouter passion Cluzet Numéro 1 C'est comme Nicolas Cage On pense que c'est Un excellent acteur On pense qu'il a fait Des très bons films Mais parfois Il y surjoue Et il nous fait rire Mais ça reste À un premier degré Mais bien sûr Qu'il y a toujours Un petit côté On n'est pas sur Van Damme par exemple Non et d'autant Qu'il nous fait souvent Marrer dans des comédies C'est-à-dire que Son côté guignol Des petits mouchoirs Et de la suite Il est voulu Il est recherché Oui c'est ça Cogne fait marrer Un peu moins Quand il fait le garde-chasse Et là on a beaucoup ri Mais là lui il le sait Que c'est une rave Mais au même Dans 11.6 Quand il regarde Le film de Kung Fu Et qu'il fait les répliques Au final il me fait marrer Mais parce qu'il fait Mais parce qu'il fait Très bien Tony Musulin Qui ne devait pas Avoir une culture Enfin qu'il ne lisait pas Ce qu'il soit Qui était plus à se battre Des films de Kung Fu En VF En les récitant par cœur Voilà Et il le fait bien Et je regarde des films De Kung Fu en VF Donc je ne sais pas C'est pour ça que Non non nous On est très servieusement Fan de De ce petit bonhomme Très sérieusement Allez Pour vraiment dire la vérité On est à 75 pour Voilà c'est tout Et c'est vrai que Je ne sais Pour le donner raison Ou tort A ce gars là Est-ce qu'on ferait Les vraiment Très bons films Tu vois C'est quand même plus marrant De faire un Passion Cluset Par exemple Le très bon film Qu'il a fait Avec Guillaume Canet Bien sûr Comment il s'appelle Le polar Les liens du sang Non celui-là Je crois qu'il n'est pas très bon C'est un polar Avec Guillaume Canet Oui je sais Ne le dis à personne Ne le dis à personne Ça c'est un très bon film Mais tu n'as pas vu Les liens du sang Ce n'est pas un mauvais film Il a un mulet Et une moustache Mais ce n'est pas un mauvais film Déjà Non mais Celui-là Quand il a fait Des chabroles Même Intouchable Moi je sais Qu'il y a plein de gens Qui le trouvent Nian Nian Moi je l'ai déjà vu Quatre fois Je le trouve vraiment Oui mais alors attends Il y a une différence Tu vois voilà Ces films-là On les regarde La question c'est Est-ce qu'on en ferait un épisode On reste un podcast humoristique Évidemment qu'on va prendre Un film où il en fait des caisses Ou peut-être Il va un peu gueuler Un peu plus que de raison Parce qu'on veut vous faire marrer Mais Chez nous Comme ça C'est venu du fait Qu'on regardait Des clusets Tous les deux Avant le podcast Oui oui C'est vrai Et d'ailleurs C'est pas le même Quand il est jeune premier Mais on devrait peut-être Essayer pour voir Si c'est quand même marrant De le voir dans un bon film Mais au final On va devoir Pas se moquer Mais on va devoir Trouver les trucs drôles Dans un bon film Voilà En fait on est esclave On est esclave de l'humour Nous on aimerait bien Parler sérieusement Pendant une heure Mais On est obligé De faire les cons Mais c'est ça C'est ça le problème A cause de vous Mais c'est vrai Que ce podcast C'est scandale Parce que dès que je suis Un peu sérieux A chaque fois je vais dire Mais arrête Arrête tout Mais oui Les comédies On a fait quoi ? 10 minutes chiantes ? Les appellées Les appellées Ça ne sert à rien Et après Faudrait qu'on demande Peut-être qu'ils sont Très contents De nous entendre Un peu Un peu Je vais pas dire Je vais pas dire Discussion de poivreau au bar Parce que Il y a quand même Un niveau Il y a quand même Une expertise Il y a quand même Un vocabulaire Tu vois Quand même Moi je ne parle Que les choses Que je connais Moi tu parles Que tu connais Bon voilà La comédie Le fromage Les petits culs Et la politique Alors voilà Tiens putain c'est ça Alors je suis vulgaire Excuse-moi Un mec Alors ça voilà Je me suis dit typiquement On va pas en parler Un mec a dit Vous évoquez de temps en temps Comme ça Au détour d'un truc Le fait que vous Regardez du sport Mais vous ne parlez Jamais de sport Dans ce podcast C'est vrai Parce que je pense Que on va faire chier C'est pour ça Que je le fais pas Je pense qu'on va faire chier 80% des gens Si on commence A parler des clubs Qu'on soutient Et de nos analyses De rugby Quand on parle de comédie Je sens qu'on en fait chier Quand on fait des espèces D'analyses politico-politiciennes Je sais qu'on en a au merde Un max Mais si on se met A parler de sport Non mais là On va perdre Vraiment beaucoup de gens Ah mais je pense Si on commence à parler De toutes nos passions Vous savez que Clément et moi On peut parler D'un groupe Qui fait du death metal En faisant du pig squill On peut parler De trucs vraiment chiants Et Clément aime les bouquins Très chiants Et moi aussi Sachant que derrière Il y a la NBA Le top 14 Un peu de foot Urbain regarde la pétanque Sur l'équipe 21 Moi je n'y suis pas encore Moi c'est le vélo Je suis passionné Voilà le vélo La voile Moi je suis passionné De tournois de Tetris De mecs qui jouent A Tetris sur NES En ligne Voilà Ça encore c'est marrant Non mais on ne peut pas Parler de tous ces trucs là On pourrait faire un épisode Un jour spécial sport Que seuls les fans de sport Écouteront Mais là non Vous avez besoin de force Pour plutôt confiner Vous n'avez pas besoin De nous entendre parler Du tournoi Destination Si Il y a bien le cul On a fait passion cul Passion cul Oui mais le cul Ça plaît aux gens le cul On fera un deuxième Bon J'ai pas beaucoup de temps Donc il faudrait Qu'on passe sur Du pas de Seb Sébastien C'est ce que je viens de te dire Sauf que Tu m'écoutes Tu sais toi même Que pas de Seb Là on est Et je vais te demander D'être très sérieux On est sur un moment compliqué Dans la vie de Denise Merde Attends Automatiquement Automatiquement Merde Donc là Je vous le dis On part pour Trois pages Compliquées Ah oui Ah non J'avais oublié Oh là là Concentration Non mais Alors Attends Il faut qu'on fasse Trigger Alors Trigger warning Agression Dans une ruelle J'ai pas lu Donc je sais pas Ce qui se passe Mais Potentiellement Trigger warning Agression Ouais Si vous êtes un peu Sensible à ces trucs là On va Avancer un petit peu Ouais On veut pas avancer un petit peu Ça sera la fin de l'épisode Ouais bah on se retrouve Dans deux jours Ouais c'est ça Faisons comme ça Ok Rue Marmontel Au cinquième Les agresseurs de Denise Se déchaînent Les coups pleuvent Sourd Et régulier Elle commence à saigner Abondamment Les images défilent Dans ses yeux Parfois presque insaisissables Tant elles vont vite Bon Déjà Déjà ça Je passe personnellement Pas un bon moment Elle est en vie Mais elle ne reconnait pas tout Cette fois c'est net Un homme Beau Il la tient par la main Dans un petit escalier Ah c'était juste un flash C'est fini Ah ouf Ah bah j'aurais pas pu En prendre beaucoup Non c'est fini Donc on va retourner A la ferme J'avais fini de me branler Vous êtes un rapide vous Ah ouais bah Quand ça m'intéresse C'est dommage parce qu'on passe Sur une scène de cul là J'espère que t'es prêt Ah bah je recharge Pardon Je crois que ça fait chier On peut pas le monter ça Désolé Non bah alors là De toute façon Mais là t'es sans filet Tout ce que tu dis Ça sera diffusé mon gars Je suis désolé C'était une bonne Bonne grosse vanne de beau Trois ans et quart ont passé Elle a maintenant 15 ans tout juste Et l'homme qui lui tient la main En a le double Attends Du coup 30 ans Et combien t'as C'est ça 30 ans Il a 30 ans D'accord Les murs du petit esprit C'est pas mal On peut faire un produit en croix Si tu veux T'apprécies la performance mathématique Je crois que Au niveau De la science mathématicale Excuse-moi Clément Si je te dis 30 ans Est-ce que je me trompe ? Non urbain Tu es dans le vrai Voilà Je pense qu'on a allié Le mec qui aime La littérature Mais qui n'oublie pas Qu'il a un passif de bac ES Qui mixe aussi Les mathématiques Merci Les murs du petit escalier Sont gris sales Le tapis au milieu D'un verre douteux Tu parles d'une montée des marches Pour une première C'est un petit hôtel À peine convenable Au centre de Limoges Pardon Tu remarques quand même Au niveau littérature Comment il oppose toujours Le glamour Et c'est une constante Dans le livre C'est un vrai Un vrai fil rouge C'est le fil rouge De Vitrieux Alimente De la vide donnée C'est fort C'est assez fort je trouve Il est discret Ce petit hôtel Au centre de Limoges Enfoncé au fond D'une ruelle sombre C'est préférable Parce qu'une gamine De 15 ans Qui va y faire l'amour Pour la première fois Avec un homme de 30 ans Ah ça se confirme Il a bien 30 ans Bien joué Il a vraiment une maîtrise Du rythme Enfin du suspense Qui est nul à chier C'est l'opposé D'Alfred Hitchcock Il nous a tout dit Dès le début Il nous dit tout avant Il y a zéro tension On sait tout Appelle le livre Une vieille pute Suce Henri Lecomte Enfin je veux dire Ça n'a aucun sens L'histoire L'histoire d'une vieille pute Qui suce Henri Lecomte Non mais je veux dire Il y a des spoilers alertes Dans tous les trucs Non mais alors Et puis A priori C'est pas prêt de changer Je vais t'expliquer pourquoi C'est préférable Parce qu'une gamine de 15 ans Qui va faire l'amour Pour la première fois Avec un homme de 30 ans Ça aussi c'est interdit Quand elle en ressortira Elle se dira Que non seulement Ça ne devrait pas être interdit Mais qu'au contraire Ça devrait être obligatoire Tant elle en aura Un souvenir merveilleux Et bah Donc là on est direct Sur Origins Elle a tellement kiffé Elle s'est dit Je vais en faire ma vie Ouais bah écoute Quand t'es doué Sur quelque chose Faut y aller C'est elle Qui lui a demandé De lui faire l'amour Depuis déjà 6 mois Le ventre lui brûle Alors Bien sûr Il y a eu les flirts Même un petit peu poussée Quand elle aventurait sa main Sous la ceinture du garçon Mais là Là elle a décidé Qu'elle voulait tout Il est marié Et alors Justement Il doit savoir s'y faire Il doit savoir lui Elle ne veut pas essayer Elle veut réussir Déjà Tu vois Ça pose un peu La personnalité de la gamine Ouais ouais C'est pour ça Qu'elle ne tremble Même pas C'est même elle Qui ouvre la porte De la chambre A peine Alors là Bon Autant tout à l'heure On a fait un trigger warning Là on va faire Un petit Peggy 18 On part sur du cul Avec une mineure Oui voilà Là je préfère être clair Avec vous Mais tu peux toujours C'est toujours pas Peggy 18 Là c'est Peggy prison Là c'est Peggy prison Oui tout à l'heure Là c'est Peggy prison Peggy prison Peggy la santé Alors A peine le seuil franchit Il l'embrasse fougueusement Et la jette sur le lit Elle repousse ses baisers Pour s'offrir Jambes écartées Le ventre nu L'immonde culotte Est restée A la ferme Allez encore Cette passion Pas de culotte Non Elle est pressée Vite Que ça commence En vrai Un autre se serait précipité Par bonheur Celui-là Il sait combien Une première fois Est crucial Le tact Et le respect De cet homme Vont conditionner Bien des choses A venir Peut-être Toute sa vie De femme D'accord D'accord Très bien Très bien Je ne peux pas En fait on ne peut pas Commenter cette scène Non on ne peut pas On n'imagine pas Il fait passer ce mec Pour un bon gars C'est ça Et pour la fille Qui accepte Mais là on n'est même pas Dans la majorité sexuelle De la loi Non non Là on est complètement Dans l'illégalité C'est à dire que Même si c'était Qu'un de 16 ans Avec quelqu'un de 15 ans Je crois que c'est pas D'ailleurs Que dit la loi Pour les gens de 15 ans Mais ensemble Si la majorité sexuelle C'est Aucune idée Parce que si la majorité sexuelle C'est 16 ans Mais que deux personnes Ont 15 ans Et qu'ils peuvent le faire Ils sont dans l'illégalité Ou pas Aucune idée Non non je pense pas J'en sais rien Bah si la majorité sexuelle C'est 16 ans Ouais ouais J'entends bien J'entends bien J'entends bien Mais faudrait qu'on demande A Patse Parce qu'elle a l'air Assez calée sur le sujet Au niveau de la loi Je crois qu'il est Puisque lui Tout ce qu'il trouve à dire C'est On n'imagine pas A quel point la première étreinte Est capitale D'accord Oui effectivement C'est très bien Combien sont-elles Ces malprises Et mal comprises Qui vont traîner Toute leur vie Le fardeau D'une première fois Abusées ou frelatées C'est vraiment Patse Qui dit Non parce que Les conseils C'est un peu chiant C'est quand même Des mal baisers C'est horrible Il va l'apprendre Délicatement Sans égoïsme L'amour Il le fera A elle Et pas à lui La nuance Est tellement importante Mais oui bien sûr Comme la nuance Entre 15 et 16 ans C'est vrai Et entre 16 et 25 Quand on en va 30 Elle jouira deux fois De tout son ventre Et même les mots d'après Seront juste Il lui dira Ça y est Tu es grande Et elle soupirera C'était bon Merci Très bien Est-ce que vraiment On croit à cette histoire C'est vraiment écrit Par un mec De la meuf De 15 ans Qui fait avec un gars De 30 ans Pour la première fois Qui jouit deux fois Du ventre Comme s'il y avait Des choses sexuelles Dans le ventre Ça c'est encore autre chose Comme si les femmes Pouvaient jouer Déjà Premièrement Mais Non mais parce que Pour l'instant On ne va pas prouver Toi tu n'y crois pas A cet épisode De dépucelage Tu crois que c'est Les fantasmes D'un pas de sebe Un peu Déjà Déjà J'ai envie de te dire L'orgasme féminin J'y crois pas trop Pour l'instant Je ne crois que ce que je vois Déjà Donc Donc ça m'étonnerait Je préfère Rester dans le déni Là dessus Non mais Le double orgasme Du ventre Pour la première fois Sans jamais évoquer La moindre douleur Ça me paraît Un petit peu Écrit par un mec D'accord Toi tu es Sur cette ligne là Je comprends Mais même si elle a l'air Folle amoureuse Mais de toute façon Le truc est gênant A 15 ans Il en a 30 Ah mais ça Ça c'est acté Oui oui Ça c'est acté C'est un problème Est-ce que Ouais bon écoute Il me reste quelques lignes Après Vas-y Vas-y Ils sont temps Après l'amour A se tromper de phrase A dire très bêtement Alors Pour s'entendre répondre C'était bien Comme si Bon en fait A aucun moment Il n'évoque l'âge Pour lui c'est passé Non mais c'est Comme si Même si ça ne l'avait pas été Elles auraient eu L'indélicatesse De l'avouer Ils sont temps A massacrer Un silence de rêve Par le mot de trop La question qu'il ne faut pas poser La remarque qu'il ne faut pas faire Citons en vrac pour l'homme C'est joli chez toi Qu'est-ce qu'il fait chaud C'est toi là Sur la photo Bon Il faut que je rentre Qu'est-ce qu'il fait là ? Est-ce que t'as tes papiers ? Est-ce que t'as Je te ramène Chez tes parents Je vais aux toilettes Je reviens Passe-moi le cendrier Je boufferai bien un truc Jusqu'au lamentable Tu peux aller dans la salle de bain Faut que j'appelle ma femme Ok Donc là il nous a fait le top 10 Des phrases de merde Après l'amour Chez les mecs C'est vrai ? Qui est pas mal ? Qui est pas mal ? Et il commence avec Il continue ensuite Avec les phrases de merde Des femmes après l'amour T'es soufflé dis donc On a dû faire un faux mouvement J'ai mal aux ovaires Putain là pour le coup C'est très nul Ouais Mais c'est très nul Mais surtout Ça fait vraiment le gars qui se plaint J'ai envie d'appeler les flics Heureusement que c'était bien Heureusement que c'était bien Parce que l'hôtel est nul Ou passe-moi une serviette Donc voilà Là je pense que pour le coup Heureusement que c'est nul Heureusement que c'est nul Eh t'as des besoins nuls ? Non mais pour le coup Son écrivain fantôme Qui était là depuis le début Est parti se fumer Je pense une petite clope Et Pat Seb a récupéré La machine à écrire T'inquiète Je reprends Je reprends Non mais en plus Ce qui me fait marrer C'est que les phrases Dont il parle C'est des phrases Genre techniques Et il dit Ouais Elle vient tout nous gâcher Avec ses Je l'aimerais bien m'essuyer J'étais pas partant Enfin c'est quand même N'importe quoi Ouais Non mais c'est pour ça Je suis un peu déçu là Non mais je veux dire Les phrases du mec Elles sont banales Mais les phrases de la meuf Elles sont juste Il dit Viens pas te gâcher Mon moment de silence Avec tes histoires De serviettes Ouais puis même On a dû faire un faux mouvement J'ai mal aux ovaires Bon Oui voilà Elle a mal Elle a mal Oh il me fait chier Avec ses histoires Bon bah écoute Là il m'a un petit peu Ouais Un peu déçu Par Par cette petite scène On reste sur un roman Il faut pas non plus juger C'est ça C'est une biographie fictionnée C'est ça C'est un roman vécu Bon alors On avait dit pas longtemps Ça fait 45 minutes Je pense qu'on a On a fini cette première semaine De reconfiner Pas mal Tu sais que moi je vis Pendant J'ai eu un peu peur au début De l'incident du fromage Là Qui fait que j'aurais pu avoir le covid Manifestement ça fait 10 jours Donc on est bon Je suis J'ai du mal à le dire Mais J'adore Enfin j'adore quoi Vraiment Je passe Bon Enfin je n'ai aucune envie de sortir Est-ce que t'as mis les pieds dehors Depuis le confinement ? Ouais ouais Je suis allé J'ai eu J'ai eu l'histoire du fou du parc Il y a eu une course Puis là aujourd'hui J'ai sorti les poubelles Donc je pense que c'est assez hyper Tu vois c'est déjà C'est déjà trois de plus que moi Je me suis rendu compte Ce matin Que je n'étais pas sorti Depuis le début Ah ouais Je ne m'en étais pas rendu compte du tout Ça m'a pas Attends Ça fait 9 jours quand même C'est ça Mais il va falloir que je sorte Un moment Tu t'es fait livrer les courses ? Non Non mais j'avais du stock 12 jours de stock J'avais fait un gros plein Non j'ai dû me faire livrer Peut-être Non ça ne savait pas comment c'est Non moi j'ai plein de choses A bouffer Oh bah bravo J'ai envoyé Maman au marché aussi Ah oui c'est sûr Non non mais ouais Je vais me forcer à sortir Je vous ferai un petit récap Ça va être fou De la sortie On pourrait peut-être se faire Ah non Avec Zencaster On peut se faire un épisode Mais pas avec Zencaster Sauf si on a sur mobile A voir Ça reste le meilleur souvenir Du premier confinement Cette sortie au supermarché C'était quand même quelque chose Mais non oui oui Écoute Je passe plutôt des bons moments Mais comme d'habitude Pour un casanier Il n'y a pas vraiment de Voilà Tant que les gens ne sont pas malades Autour de moi Bien sûr Écoutez Je pense que la prochaine fois Qu'on se parle Si je ne me trompe pas Lundi soir Lundi soir Oui Tout à fait Eh bien écoute Le Vendée Globe sera lancé Ah oui Puisqu'il se lance ce week-end Donc voilà Lundi soir Premier point Du team plutôt caustique en mer Et je sais que ça va faire chier les gens Donc vraiment je m'en tiendrai Au strict minimum J'ai déjà des skippers Sur le Discord Qui sont chauds comme la braise J'y crois Je suis à fond Voilà Bah écoute Mon grand l'important C'est que tu nous fasses Juste une belle course Il n'y a pas d'objectif L'objectif c'est que tu te fasses plaisir Et que tu respectes la mer C'est tout Et puis peut-être Je vous expliquerai un peu Du lexique de Marin Parce que c'est vrai Que nous on a des mots Un peu Que le profane Peut pas comprendre Peut pas piger C'est normal Je vous expliquerai tout ça Est-ce que tu as un dernier mot Avant de partir Mon vieux urbain Un énorme merci A tous ces dons A tous les gens Qui ne peuvent pas donner Mais qui Qui donnent avec le cœur Qui donnent avec le cœur Avec ses écoutes Avec ses messages Et puis J'aimerais Je ne sais pas Rien Rien Tout va bien Ecoute Tout va bien Respecter le confinement Respecter aux proches Rester Rester tranquille Rester sur nos bases Ah putain L'action du Sud Deveillant de pire en pire Il faut me laisser Je suis en train de me transformer Lâchez-moi Lâchez-moi Parce que je vais Il faut couper Ça me tirait Coupe 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 21 22 22 23 21 Merci.